C'est une pause, tout simplement, comme on en a parlé déjà, surtout peut-être pour YouTube aussi. La pause, elle intervient parce que, tout simplement, qu'en fait, actuellement, il n'y a pas de fin au jeu. Et que la fin sera développée à partir de l'update 12. Waouh, voilà, ma tête quand je dis que c'est la fin. C'est là quand il me donne 5 subs. Pour l'annonce. Ah, GG les 5 ans. Eh, c'est vrai que la chaîne a 5 ans de partenariat aujourd'hui. Et Dinarq fait son 60e mois d'abonnement. Les 5 ans, effectivement. La saison 13, donc, arrive en pause à partir de maintenant. Vous savez que la semaine prochaine, je pars en vacances. Une semaine. Alors, ça veut dire quoi ? Il y a des vidéos sur YouTube qui vont sortir. J'ai déjà tout programmé. Donc, tous les soirs à 17h, vous avez des vidéos. Ça terminera Moduction. Ça terminera d'autres séries. Et du coup, à mon retour, saison 14. Vous n'aurez pas d'attente, c'est je reviens. Et le vendredi, c'est saison 14. Eh, en fait, pour vous dire... En fait, la saison est déjà prête. Elle est prête. J'ai tellement monté de vidéos. Pour vous dire, Forever Sky, il est déjà monté. La série, elle n'est même pas sortie sur YouTube. Elle est déjà terminée. Enfin, pour l'instant, je n'ai plus rien. Moduction, je n'ai plus rien. Là, je suis obligé d'attendre ce live-là pour terminer la vidéo. Parce qu'elle n'est pas finie. Donc voilà, donc, réjouissez-vous. La saison 14, il y aura très peu d'attentes. Je pars en vacances, je reviens. Boum, Moduc. Voilà, et je suis très content. Je suis très impatient de vous montrer cette série. J'espère que ce sera bien. Alors oui, c'est vrai que c'est à 5 ans de la chaîne. J'avais dit que je voulais faire un truc. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Tu ne t'es pas trompé de zéro ? What ? Attends, 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 quoi ? Mec, tu ne t'as pas mis ce clic ? Ce n'est pas une erreur ? Pourquoi il aura mis ce clic ? Tu n'as jamais vu de billet de 500 euros de ta vie ? Dinarq ! Moi, j'en ai vu un une fois. Dinarq ! J'en ai oublié un qui dit, Dinarq. Il dit, j'en ai oublié un, mon Dieu. Il faut bien fêter les 5 ans. 500 euros offerts par Dinarq. Pour les 5 ans. Mec, c'est trop gentil. C'est trop gentil, merci beaucoup. Mais il va... Le message, il reste 4 heures. Ce n'est pas cher payé, putain. C'est plus de 100 euros l'heure, quand même. J'aurais pu mettre 24 heures, là, à ce niveau-là, putain. Après, je redébarque. Donc, ça veut dire qu'on reprend les lives le 17. Vendredi 21, le 21. Moduction saison 14 commence. Voilà. Avec les gens, avec tout le monde, tout ça. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, mais je me suis fait poutrer. Bon, merci, Dinarq, encore. Mais je suis un degré, le mec, il a la... Donation, vitre. J'ai déjà pas beaucoup de voix, vous allez me finir le reste. Il en... C'est un magnifique bruit de micro. 90 val ! What the fuck ! What the fuck, Zellac ! What the fuck ! Dinarq, Zellac ! Ah, mais putain, mais... Ah, mais putain ! Et maintenant, ils font plus des PLS de début, ils font des PLS de fin. C'est... C'est des PLS de fin. Ouais, mais c'est la PLS des 5 ans. C'est vrai qu'il y a les 5 ans, mais... Waouh ! La PLS des 5 ans. C'est vrai que ça fait 5 ans maintenant qu'on est là. Ouh ! Enfin, un peu plus, mais avec le partenariat... Le partenariat, c'est quoi ? Je crois qu'il s'est passé 3 semaines et après, on était partenaires, un truc comme ça. Donc, ouais, c'est ça. Mais ça fait 5 ans qu'on est partenaires sur Twitch. Donc, ouais, j'aimerais bien tomber sur le vault champi. C'est vrai qu'on l'a pas vu encore. Il y a des vaults qu'on a pas vu. J'espère pouvoir tomber dessus là, à ce moment-là. Ça pourrait être très cool. Alors, durability... D'accord. J'attends de voir ce que vous avez. C'est de la merde. C'est genre une quête. Ils vont faire un système compiti. Oh, putain ! J'ai parlé du vault champignon, on est dedans. Ah, vault champignon. Ah, mais j'ai déjà. Ah, toi, tu l'as vu ? Moi, je l'avais pas vu. Oui, bah moi, j'ai vu. Bah oui, bah t'es pas tout seul. Oui, dis pas, toi, tu fais tes trucs. Pas ma faute. Ah, le vault champi. Alors, lui, c'est pareil. Dans la prochaine update, il va y avoir deux variantes en plus. Parce que justement, il était considéré comme très rare sur celle-là. Il y a du stuf là. Ah, c'est quoi ? Ah, merde ! Red scroll, craquet de perles. Il faut absolument que je le réussisse. J'ai mes deux bounty qui me disent de terminer un scavenger. Ah. Alors, guilded. Il me faut des pièces. Il me faut des vinaigres. J'ai des vinaigres. Eh, eh, eh. T'as besoin de coffres ornates ? Non. Ah, putain. Je viens de trouver un vault ornate, là. Oh, j'ai trouvé une zone à minage. Eh, tu sais quoi ? Je vais peut-être me focus sur la zone de minage. Si, flotte-toi. Parce qu'il nous faut de l'écogem, nous. Quoi ? Quoi ? C'est quoi, ce monstre ? Il jette des... C'est un oméga ou c'est juste un tiers ? Je crois que c'est un tiers-trois. Et il jette des petits champignons et tout. Ouais, non, je crois que c'est des T3. Ils sont super bien faits, par contre. Waouh. La modélisation, elle est incroyable. Franchement. Waouh. Franchement, c'est beau, hein. Et deux gobelets. Ah d'accord, ça c'est les T1 et ça c'est les T2. Oh. Putain, c'est trop bien. Ils ont tout détaillé à chaque fois. Waouh. Franchement, respect de ce qu'ils rajoutent à chaque fois, je suis impressionné. C'est trop beau, quoi. Dans chaque biome, chaque truc, il y a de la diversité. Ah là là. Ça, c'est énorme. Donc ça, par exemple, tu vois, ce genre de... Ce que j'utilise là, je... Oh, il y a une tortue. Mais la tortue, elle bouffe les mobs. Ok. Ouais, ils sont trop styléux, hein. Oh là là. En plus, il lâche des petites tortues champignons. C'est trop bien, quoi, les idées qu'ils ont eues. Très, très puissant. Ça fait trois plombes que je suis dans cette salle. J'ai fouillé cinq coffres. J'ai pas trouvé un seul des quatre trucs qu'il me fallait. Et il y a cinq millions de monstres qui me suivent depuis tout à l'heure. C'est super chiant. Ah, il y en a sur le toit. Mais attends, ils ont modifié un peu les zones Far West, là. Ils sont pas tout à fait là, pareil, j'ai l'impression. Sur le toit, je saurais pas dire. Mais en tout cas, dans les grands nuits, il y en a déjà. Un red scroll. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ouais, non, mais là, t'es obligé de subir, en fait. Si je me bats, je frappe une TNT, en fait. C'est ça. Je me fous, mon cul. C'est juste pas possible, leur truc. Il y a des creepers. Le level design claqué. Ouais, il est beau cas, ça. Bisous. Oh putain, l'armée qui me... L'armée qui m'a suivi. Poussez-vous ! Il faudrait la porter. Mais tu vois, dans la prochaine update, c'est pareil, il va y avoir énormément de... De tirs et tout. Et il y a encore un slime, j'adore. Oh, non, plein de mire. Ah bah, je suis tombé. Oh, c'est... Un champignon lapin ! What the fuck ? C'est trop marrant, ça. Après, je viens de tomber sur un champignon gonflable. C'est trop bien. Pour le bestiaire, à un moment, on est passé de... Il n'y avait pas grand-chose à... Waouh ! Après, ça va, si tu mets tes sorts... T'es spécialisé en quoi, toi, exactement ? Je suis spécialisé en rien. Je suis en unité. Ouais, mais... Tu sais, à un moment, le jeu, il faut spécialiser, tu vois, pour faire des trucs. Il n'y a rien. J'ai regardé les trucs. Mais les Novas, ça fait des attaques de zone. Pourquoi tu ne te mets pas Nova ? Il n'y a rien d'intéressant. Mais si, la Nova, mais arrête. La Nova, elle a 2-5 de Radius, c'est de la merde. Mais non, mais tu peux l'upgrade. Merde. Attends, tu fonces dans la mêlée, tu mets une Nova, ça les déclenche. En plus, tu as des armes qui déclenchent les Novas naturellement. Ouais, il n'y a pas d'armes qui déclenchent des Novas. Mais si. Ah, tiens, le portail est là. Attends, est-ce que je suis de l'autre côté du portail ou pas ? Ah, mais nickel, là. Spécialise-toi un peu, là. Fais des efforts. Ah oui, je suis derrière le portail. Eh bien, 3 minutes 50, je ne sais pas du tout. Spécialisez râleur, c'est ça. Ce soir, il a décidé de râler. Comment ça, ce soir ? Comment ça, tous les soirs ? Ah oui, non, non, il y a des soirs où tu te déclenches périodiquement. Là, tu es en abonnement, là. Uniquement, un, 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 un. J'aurais bien chopé une bénédiction, mais ouais, ouais, non, c'est bon. Mais c'est une bénédiction sur les monstres, donc il faut déjà que j'attire les monstres, etc. Donc ça ne servirait à rien. Mais c'est bon, je suis à côté. C'est bon, je crois que là, c'est bien ping. Bon, il faut qu'on mange des kiwis. T'es où ? C'est pas encore, parce que vous voyez mon ping. Je vois. Ok, super. On se casse. Allez, c'est parti. Bon, bah du coup, c'était pourri. 477, c'est de la merde. Go tester l'Eternal ? Ah, mais il en faut deux ! Ah, c'est pour ça. Il en faut deux pour pouvoir le passer. Bon, ça dit qu'on attendra. Tant pis. Tiens, Scavenger. Allez, Scavenger, viens, il y a un Scavenger. Ah, Green Bungle. Il est là, en mode... Eh oui, allah ! Rincé du nuque. C'est terrible. C'est affreux. Il se moque de toute façon, le vol digi, mais tu m'as trop à plomb, moi, c'est généré. Ça, c'est vrai. C'est trite. Ça, il n'y a pas besoin d'être pressé, le temps qu'il génère. Enfin, il faut au moins qu'il y en ait un pour générer le truc. Ah, putain, mais... Deux trucs Omega. RIP de page, je te disais, en mode... Une fois des repeat page, il me donne des trucs Omega, super. Oh, il est strongbox. Il se plaint tout le temps. Je m'étonne que je me plains. T'as une école. Il se plaint tout le temps, le gars, ça fait 30 minutes non-stop qu'il est en train de gueuler, c'est de la merde. J'y crois pas. C'est bien ce que je dis. J'ai bouffé tout ton sel, là, et je dois rien dire, c'est ça ? Alors là, mon gars... Incapable de résister à la pression. L'autre, il fait genre, t'sais, j'aime bien. Je voulais essayer de retourner la situation sans avantage. Mais quel bâtard. Vraiment un bâtard, toi. Ah ouais. Et donc, oui, au fait, pour la prochaine update, parce qu'on n'en avait plus entendu par lui, ils ont fait genre, oh, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils vont remettre la roue des sorts à partir de l'update 11. Ils l'ont perdu. Ils l'avaient perdu. C'est bien parce qu'ils ont fait... Ah oui, puis on a rajouté la roue des sorts. Vous pourrez l'activer ou la désactiver à partir de l'update 11. Ah ça, j'étais en mode. Mais genre, les gars, ils n'ont rien dit. C'était en mode. De quoi ? On a perdu la roue des sorts. Ah oui, j'ai halluciné, moi. On va lancer ça en mode. Oui, au fait, la roue des sorts, oui. Alors bon, c'est vrai que... C'est vrai qu'à un moment, elle a existé. On ne vous l'avait pas dit, mais voilà. Maintenant, elle réexiste, ça y est. C'est que ça... Un bébé de momie, mais sérieux. Le truc, il a 500 PV. Eh, Caillou, on ne résiste pas à la pression. Viens. Comment ça, la pression, c'est toi qui a la pression ? Moi, je n'ai pas de pression. Oui, oui, pas de pression, là. Le coup de la pression... Tu es tendu, Caillou, tu es tendu. Je ne suis pas tendu du tout. Je n'ai pas regardé tous les trucs. Mec, tu utilises tout et n'importe quoi pour la justification. Oh, putain, l'avocat est en puissance, là. Ouais, les rippages, mais ouais, c'était chaud. Rippages, j'ai eu juste ce qu'il fallait. Encore, si Peig, je ne les avais pas farm. Non, mais j'en avais 12 pour toi, vu que de toute façon, tout le reste... Alors, sachant que tous... Enfin, les 4, je les ai eus ici, dans cette salle. Ouais, non, mais des fois, tu as de la chance, des fois, non. Voilà, sur les skis, je gère... La merde. Complétente de Bolt. Qu'est-ce que tu m'as, là-bas ? Nice. Hé, 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 alors. Parce que depuis le temps que je te parle des burgers, et que tu n'en as rien à foutre, et maintenant, tu commences à les bouffer, alors qu'on commence... C'est le moment où on commence à en avoir besoin. On va arrêter tes conneries, hein ! Parce que là, c'est toi qui fout la merde, hein ! Putain, mais c'est chiant, et pourquoi ils donnent que de la peau de lapin, à chaque fois ? Les modbox de ces morts qui te donnent que des peaux de lapin, quoi ! Ça, c'est un scandale, ça. Pour animer la Japan Tour. Ah, voilà, t'as fait la Nova ! Bah, voilà, mais c'est bien, ça ! La Nova, t'es de la merde. T'as pris... On est d'accord que t'as pris la Nova classique, pour l'instant, ok ? La Nova à gauche, ouais. Ouais, là-dessus, t'as Nucleus. Voilà, tu es un ennemi qui a été stun. Arrête de regarder, j'ai pas les points. Oui, mais c'est pas grave, je te le dis pour la suite. En fait, t'as 20% de chance quand tu l'augmentes, et après, tu peux aller jusqu'à 50%. Donc, à chaque fois que tu frappes, tu peux placer une Nova passive. Et celle-là, elle apparaît que quand tu as stun un mob. Donc, il faut une arme qui stun, et sinon, c'est la Daze. C'est-à-dire que tu fais des increases d'hommage, tu as stun un mob. Donc, ça, ça nous intéresse moins. Donc, le truc pour le Nova, par exemple, c'est ça. Nucleus. Toi, c'est ça qu'il te fout. 3,5 plus 22,5. Ok, je viens de me faire une super épée. Et 3000 de Dura. Bon, c'est pas la baisse, mais... Vas-y. Eh ben, voilà. Donc là, si on compare... Si on compare un petit peu les deux... Celle que j'ai actuellement, c'est une 21. C'est une 21-23. Bon, je perds en Illager, je perds en Sweeping. Ce qui est plutôt pas mal, Sweeping. Dura, j'en ai un peu moins. 1,67, là, elle est 1,78, donc elle fera plus fort. Par contre, j'ai du Reach, et en plus, j'ai un Fear 2 Cloud que je vais pouvoir utiliser aussi pour mon Javelot qui pourra faire fuir un peu les ennemis pour les disperser. Ce qui peut être très intéressant. Je vais utiliser ça. On va changer un petit peu. Ça changera un peu au niveau des armes. Charge le monde du terrain pendant 3 plombes. Trappel, plenty full point stack. Oh, point stack. Attends. Plenty full point stack. Super, allez, c'est parti. 40% volt ore. Oh, putain, il faut aller miner. Est-ce que toute la salle est en minage ou pour... Oh, ça va faire. Allez. Ah, voilà. Et là, on voit le Javelin. Ah, voilà. Le Javelin a transmis la peur. Donc là, les mobs font n'importe quoi. Ok. Ah, ça marche bien. Alors après, ça peut être chiant parce que ça peut... C'est sommage que ce soit du Fear Cloud. Ça aurait été cool plus que ce soit du poison ou autre. Ah, t'as trouvé le monolithe parce que moi, je mine. Alors d'ailleurs, dans la prochaine update, on parlait aussi, c'est le fait que jusque-là, quand la durabilité s'arrêtait, en fait, on pétait notre item, ce qui ne sera plus le cas. Désormais, ça fera comme les Elytras. C'est-à-dire qu'une fois qu'elles seront pétées, elles vont juste s'arrêter de fonctionner et tu pourras les réparer. Ce qui évite des accidents malencontreux en bonne merde. J'ai mal estimé le fait que ma pioche allait exploser. Ah, je n'ai même pas de quoi passer le L52 alors que je fais 17 000. Merci, complète. Plate pierre sûre. Oh ! Le Cutlass, c'est Omega. C'est quoi, le Cutlass ? Cutlass, Omega, 23,5 d'attaque dommage, plus 22 d'attaque dommage. Bon, je pense que je vais... Moi ! Montre, montre, montre. Ah, c'est une épée Omega. C'est longtemps qu'on n'avait pas vu. Alors. Oh là là. Oh là là ! Ouais, oh là là, ouais. Oh là là ! Mon épée que tu m'as donnée, c'est de la merde. Non, elle est bien quand même. En plus, elle est déjà bien opée en termes d'attaque, quoi. En vrai, je re-rolle quand même le préfixe pour essayer de choper plus. Il est temps de forger cette formidable épée. Oui, je ne l'avais pas forgée encore. Donc, nous, ce qu'on veut. Parce que sous le champ, on s'en fout. Il est déjà hors damage, 12, c'est nul. Le 22 d'attaque dommage, c'est bien. On va essayer de récupérer le 22, voire plus même. On va essayer de choper un 27, si on peut. Comme ça, c'est bien. Si je ne l'ai pas, au moins au supérieur à 20. Et surtout, parce qu'en fait, il faudrait que le reste soit intéressant. Là, tu as 224, tu vois. Oh, 26,5 ! Bah, en vrai, tu as stun. Tu peux stun, en plus, avec. Alors, c'est dommage, le nether et l'undead damage ne sont pas ouf. Par contre, c'était du 26,5. Là, je t'ai quasiment maxé le truc. Attack speed. L'autre, non, je ne la re-roll pas, en vrai. Je la garde. Elle est restée comme ça. Ok, on va filer les deux. Et puis, je vais les regarder. Regarde, vas-y, fais tes courses. En tout cas, en termes de puissance, ça sent bien. Après, c'est dommage. Les bonus à côté ne sont pas incroyables. Moi, perso, après, je re-roll mes trucs. Après, pour l'autre épée, le truc, c'est juste que comme elle est déjà au max, j'ai envie... Ah, je n'y touche pas parce qu'elle a healing cloud. Et healing cloud, je peux le channel avec mon javelin. Donc, ça marche aussi. Et le fear cloud, pour l'instant, ne m'arrange pas trop sur celle-là. Parce que fear, en fait, ça les fait courir dans tous les sens. Alors que mon javelin, il préfère qu'ils soient tous concentrés. Donc, healing cloud, ça fera au moins des dégâts aux morts vivants. Ce qui est déjà pas mal. J'ai encore une super épée, là. Si ça t'intéresse, Peg, parce que là, tu lui as donné quoi ? Bah, celle que tu venais de me donner au Volta d'avant. D'accord. Parce que moi, j'en ai une 22,5 plus 23,5 plus 0,35 d'attaque range et un nuage pour les faire fuir. Attends qu'à lui donner pour qui juge. Vas-y, je vais comparer, t'en fais pas. Juge, Dredd. Moi, le problème, c'est que celle-là, elle est plus puissante, mais elle a moins de vitesse. Bah, après, moi, je suis pas dans l'attaque en vitesse, hein. Je bouge pas beaucoup de la première salle, hein. C'est pas grave, mais au moins, je fais des dégâts. Arc-en-ciel. T'as la mettre en bleu, là. J'aime bien avoir une épée de Minecraft. C'est con, mais j'ai du mal avec les modéliser, surtout quand il faut frapper au bon endroit. Donc là, il faut que je trouve de la Knowledge Essence et de l'élixir. Sachant que la Knowledge Essence, on en a dans les coffres en bois, donc ça peut aller vite, quand même. Les Hommes Feuilles. J'ai pas vu de T3 en Hommes Feuilles, d'ailleurs. Mais c'est pas plus mal. Non, mais c'est que des coffres en bois, là ! Putain, quel Volta nul ! Nul ! Aucune salle spéciale, pas d'Omega Room que je croise, rien. Bon allez, maintenant, je fonce, je... J'aimerais être quand je trouve un monolithe ou une salle spéciale. Chiant ! C'est bon, alors. Allez, hop ! Cette fois, je te fais un sale endroit. Réveil 52 ! Ouais, je les vois pas, mais... Le fake news ! Je suis dans le bon sens, puisque j'ai mes... Genre... Ce mode éternale... Oh, je le fais, hein. On peut l'upgrade deux fois, d'accord. Le prochain level, 120 secondes. Mana cost, 50. Duration, 90 secondes. Voilà. Au lieu d'une minute, il dure une minute 30. Ah putain, je peux l'envoquer que dans un vol. Comme on l'a dit, donc la saison 13, alors je crée la partie Slash Party. La saison 14, ensuite saison 13,5. Et après, pareil, si la saison 14 se termine et que je vois que pour Vault Hunter, c'est pas fini, il est possible qu'on fera la 15. Voilà, parce que moi, je veux avoir le mode pack complet, j'y retourne pas tant qu'il n'y a pas full truc. Donc c'est pas parce qu'il y aura deux mises à jour qu'on va me dire, Eh Dark, c'est bon, on surveillera bien. On surveillera bien le fait qu'il y ait vraiment tout ce qu'il faut pour y jouer. parce que sinon, voilà. Il veut ses royalties. On va voir si l'éternel survit, s'il va mourir ou autre. On va voir ce que ça peut donner. Ce poulet, mais ce poulet ! De temps en temps, je sors pour le nourrir. C'est le poulet secret de Caillou parce qu'il a bientôt dépassé la maison. Il rentre dans le plafond et je crois qu'il rentre dans la maison aussi. Ouais, il dépasse dans la maison. Il dépasse de la fenêtre, t'as vu ? Il est un peu trop fat. Ah, des minerais ! Maintenant ! Oh, Jigik ! T'abasse-les ! Vas-y, vas-y, Jigik ! Regardez, Jigik, elle est dans le vault ! Vas-y ! Fum-les ! Vas-y, fum-les, Jigik ! Dis-leur ! C'est bien, Jigik ! Oh là, t'as failli mourir. D'accord. Ils font pas grand-chose, hein. Ouais, je crève plus facilement. Après, je peux te réinvoquer, je crois. Au revoir. Bah oui, tu peux la réinvoquer toutes les deux minutes. Il me semble que, ouais, de toute façon, tu peux dire, là, t'en. Oui, allez, allez ! Ah, pouf ! Ah, ah ! Tant d'action ! Alors, par contre... Allez, défoncez, là ! Vas-y ! Ah, mais faut augmenter sa vitesse, en fait ! Genre, what ? Mais attends, les monstres, ils ont le temps de me semer. Par contre, tu les one-shot, hein. Ah, ça, c'est bien. C'est déjà pas mal, mais... Est-ce que ça te donne de l'élixir quand c'est moi qui les one-shot ? C'est ça, la question. Oui, 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 ça fait partie de mon sort, ouais. Non, attends ! Ça manque de respect, ça manque de confédération ! À l'attaque, Jigik ! Voilà, fume-les tous ! Attrapez-les tous ! Ah, c'est génial, regarde ! Si je me fais pas rétamer, ouais, va voir. Ah ouais, je t'ai fait de ménage, ouais. Il est où, ce putain de spawner ? Ah, j'ai encore une réponse, mais... Tu dois encore en dire que je veux lierre. Et puis toi, t'es violent à cause des jeux vidéo, c'est ma pout qui l'a dit, alors bon... Là, tu les as bien défoncés, hein ? Y'a plus personne. Zéro effort. Je suis à zéro effort, en fait. Sinon, je suis alité, donc... On met du verre. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. J'ai cliqué sans faire exprès, j'ai fait... Oh ! Ouais, on va mettre du verre, hein, parce que... Je sais pas, quand il a réagi, il a fait... Oh, du verre ! Je vais passer, hein, si tu le mets pas, de toute façon, je t'arrerai, hein. On met du lime, par contre, hein. Ah bah oui, du lime, euh... Il y a fait... Oh, du verre ! C'est du plus joli du lime. Oui, il est joli. Ah, il est magnifique. Ah oui, j'ai même pas le même verre que tout à l'heure. Ouais, ouais, magnifique, c'est magnifique, magnifique. Comme on le fait le soir, des fois, je débarque, je joue à roquette. Ah, il te l'avait dit, il te l'avait dit. Comment est-ce que tu l'as dit ? Attends, faut que je retire un petit peu. Allez, 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 la met sur le pied d'esprit. J'étais pas frais, la pâte ! Le côté... obscule. Depuis de tout à l'heure, tu m'as demandé qu'est-ce que tu fous, je ne fous rien, bah, en fait, j'étais en train de placer les bougies. Et depuis tout à l'heure, j'attends, t'as ma couillon, que tu poses par là. Où est Caillou ? Où est Caillou ? Où est Caillou ? Voilà, c'est bon, le RP est terminé. Quoi, le truc pour les verrues ? J'ai les petits cuillons, mais pour... Tu gèles la verrue pour qu'il te placer. Oui, avec de l'azote liquide, ouais. Ouais, il y a de l'azote, hein, si bien, c'est une semblée. Oui, 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 c'est de la... Bah, je le sais, parce qu'on m'en a retiré quand j'étais gosse, donc c'était... Bah, ils viennent et ils te mettent un... Ils t'ouvrent un... Un bocal d'azote liquide, c'est, puis ils en tirent une sorte de tige et ils te la foutent sur la verrue pour la... Pour la cramer, entre guillemets. Dans le commerce, je suis pas sûr qu'il y ait de l'azote liquide de... Ah, par contre, dans le commerce, non. Ça, c'est fait par un... Moi, c'était fait par une dermato. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, non, tu... Je crois pas que tu chopes de... Je sais pas si tu peux choper de l'azote liquide, c'est une bonne question. Je sais pas... Ça doit peut-être coûter très cher, en fait. C'est ça, ça coûte du pognon. 25,5, bon, on prendra... J'ai peur qu'ils font des vidéos avec l'azote liquide. Ils mettent des conneries dedans pour voir... Ah là là, c'est marrant, ça brûle. Ah là là, c'est marrant, ça éclate. En même temps, s'il faut le conserver à une température de folie, clairement, s'il te propose... Il a fallu le conserver au frigo à l'époque, mais... Mais tu vois, l'azote liquide au frigo, c'est plus de l'azote liquide. Moi, je me rappelle de la sensation encore, c'est vraiment quelqu'un qui t'écrase une clope à vif, quoi. Et qui... Ouais, ça a l'air sympa. Ah ouais, bah en fait, au début, tu sens rien. Ça vient très progressivement, parce que forcément, ton pied, il est quand même un peu épais et tout. Et puis après, tu commences à sentir et ça fait vraiment le gars qui a une clope allumée et il tire sur le truc, tu vois. Et plus ça va, plus ça devient insupportable. Par contre, ça a été efficace, hein, parce que moi, j'avais des verrues. Et après... Jamais de verrues. T'avais pas les solutions à appliquer dessus pour enlever les verrues. Alors moi, à l'époque, en fait, c'est simple. C'est qu'en fait, ouais, j'avais des traitements. J'appliquais des trucs. Et en fait, ça ne marchait pas. C'est vrai que les verrues revenaient. Et du coup, en fait, à un moment, on m'a dit, bon, tu vas douiller, mais est-ce que tu veux t'en débarrasser une bonne fois pour toutes ? Mon père m'a fait, tu vas douiller un peu, mais est-ce que tu veux ? J'ai dit, oui. J'ai jamais regretté. Parce que moi, le problème de la verrues, c'est qu'il y a des traitements et des trucs, mais des fois, ça peut revenir. Euh... Ouais, ouais, moi, ça revenait, ouais, ouais. L'émoji est là pour une raison... Non. Attends. Parce que t'as eu des verrues, pas au niveau des pieds, mais au niveau de l'émoji. C'est ça que tu veux dire ? Au niveau du pied. Au niveau des frises ? Oui, non, mais ça, parce qu'il me dit l'émoji... Mais non ! C'est un truc de ouf ! Je savais même pas que tu pouvais en avoir ici ! Oh, l'azote ici... Oh là là ! Mais attends, ils t'ont fait ça à l'azote ? Oh ! Parce que bon, moi, avec le pied, tu douilles, mais là, à cet endroit-là ? T'as fait un traitement à l'azote ? Oh la va... Tu peux dire qu'on t'a cramé les couilles à l'azote ? Oh la scène ! Oh la scène ! J'imagine même pas les gens... Le médecin qui te tient et toi qui sert un truc limite, tu sais, en mode là... Allez-y ! Et maintenant, mais plus les frères ! Tu t'es fait griller les couilles à l'azote ! Oh putain ! C'est chaud de ouf ! Oh mon dieu ! Oh la scène de torture ! Oh mais ça doit être trop horrible, en vrai ! Ça me fait rire aussi parce que je dis en mode c'est improbable mais... Oh putain ! Je suis allé voir un dermato pour une verrue à cotontise dans l'azote dessus. C'est tombé mais c'est revenu au bout d'une semaine, puis j'ai regardé Google, Google a dit, mets du sparadra dessus et ça, ça marche. Quatre rendez-vous, quinze verrues, une dent cassée. Oh la vache ! Et une dent au niveau des couilles, c'est pas terrible hein ! Bizarrement, j'ai pas trop mal avec les coups de pied ! Ça me rappelle, tu sais, les films un peu d'art martiaux, quand il s'entraînait, tu sais... Les moines tibétains qui s'entraînent, c'est les What the Cut d'Antoine Daniel, où les gars ils se mettaient des poutres... Des poutres de briques dans les... Dans les... Dans les... Dans les... Pardon, je me suis arrêté, c'était tellement... L'anecdote était tellement... Elle était... Tellement improbable ! Mais je me dis, waouh la douille ! Ah moi j'en ai eu une opération aux couilles hein ! J'en ai eu deux même ! Donc je connais hein, ça pique hein ! Mais alors je t'avoue, le côté... Parce qu'en plus il t'endorme pas pour l'azote hein ! Tu vas comme ça et let's go hein ! Y'a pas de... On va te mettre... C'est... On te l'applique et basta ! Donc c'est vrai que... Waouh ! Parce que je me dis, mon pied il a tanké et j'arrivais quand même à bien sentir la douleur quoi ! Tu vas verser une petite larme quand ça tombe ! Là tu travailles sur une zone ultra sensible qui te crame d'un coup ! Ah c'est chaud ! Faut qu'on aille chercher du code ou c'est good ? Hum... C'est bon... Ok ! Le petit VOD couille dans l'azote ! J'avoue ! Comment bien finir Monuc ! J'ai perdu ma tub ! Ti pas dans ma tub ! Ce soir je rentrais, j'ai dit à Jurex... Écoute euh... J'ai un viewer... Il avait des verrues aux couilles ! Et c'est des effets gris à l'azote ! Il va me faire... Oh putain ! Ah c'est bien de se raconter nos journées de travail ! Des fois tu racontes des trucs improbables ! Je t'avoue que... C'est trop improbable ! Pour être très honnête, c'est le premier truc que j'ai fait ! Anecdote... De fou ! Moi l'anecdote que j'ai à chaque fois c'est euh... C'est pareil moi j'en parle pas souvent mais euh... Au niveau... Au niveau des couilles c'est juste euh... Bah à un moment en fait euh... Je sais plus je devais avoir... 14 ans... Je me réveille... Et j'en ai plus qu'une ! Et j'étais vraiment en mode... Dans la douche en mode... Elle est où la deuxième ? Bah c'était barré ! Et je me suis fait opérer pour qu'on me la remette ! Alors pareil hein... Le post opération c'était horrible hein... Je pouvais plus marcher tout ça euh... Ah c'est hyper douloureux pendant... Alors par contre bon... C'est une période que j'ai bien noté parce qu'en fait... Pendant que... Pendant que j'étais en convalescence du coup... Donc déjà j'allais plus en cours... Et c'était le moment où Ratchet & Clank 2 était sorti ! Moi j'étais sur la PS2... Allongé... Et j'ai tryhard sa mère Ratchet & Clank 2... C'était euh... Un très très bon souvenir du coup... Parce que c'était vraiment en mode euh... J'ai pu profiter du jeu à fond... Moi j'étais en mode bon... C'est un mal pour un bien hein... Sérieux ? Non mais je suis sérieux bien sûr ! Alors en fait dans l'histoire c'est simplement en fait... Vous savez au niveau euh... Des testicules... Bon bah t'as... T'as les deux boules qui sont dans le sac... Et qui euh... Voilà se baladent... Et en fait... On a deux... Trous sur les côtés sur les... Tu sais c'est un peu comme... Comme les trompes un petit peu que tu peux avoir tu vois... Chez les femmes en fait et bah... C'est parti là-bas tu vois... En fait y'a un moment dans un faux mouvement en dormant... J'ai réussi à la faire passer de l'autre côté... Et en fait elle pouvait plus revenir... Et donc il a fallu faire une opération... Où on t'ouvre en fait... En haut... En fait au niveau un peu... Un peu en dessous de l'appendicite tu vois... Là où on opère... Et on ouvre le sac... Et en fait on extrait... Pour remettre dans le sac... Ca n'a eu aucune incidence sur euh... Ma vie sexuelle ou autre hein... Mais euh... Mais voilà euh... C'est juste bah... Par contre y'a toujours pas de gosses... Je comprends pas ! Non non euh... Mais euh... Et voilà ouais... C'est le... C'est le truc moi que j'ai eu... Alors ça à chaque fois que j'en parle à Jurac... Ca se fout de ma gueule... Ca me fait trop rire... Mais c'est vrai que c'est... Un matin je me lève je l'ai plus... Même mes parents hein... Mes parents ils me prenaient pas au sérieux hein... T'imagines t'arrives tu fais... Il m'en manque une ! Ils te font en mode... Comment ça il t'en manque une ? T'es con toi ? Allez retourne euh... Retourne lire un livre Benjamin là... Qu'est-ce que tu fais ? C'est bon madame... Fais me manquer une couille ! Il est vraiment con ce gosse hein... Si fait encore... Il m'a dit nard qu'elle est super... C'est fou que même ses couilles... Ont pas le sens de l'orientation... Rires 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 Ok c'est bon je suis à le chevet... Rires 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 C'est génétique vous comprenez ? C'est dans mes gènes... Jusqu'au bout quoi... Rires 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 Cette phrase... Portoblade... On va me dire que t'as aussi eu la torsion... Parce que alors... Ah ça m'a chevet... J'en doute qu'est-ce qu'il me reste à rajouter... Parce qu'au final bon le volt on l'a vu... On connait... Rien mais... Ça va être une anecdote de couille pour terminer... Moduction... Je vous le dis d'avance... Rires Parce que oui effectivement tu fais une sorte de... De point de pression avec tes deux... Tes deux mains et tu appuies vers le bas... Pour la faire redescendre hein... C'est clairement ce que même le médecin me disait hein... C'est... Si on a moyen de la faire repasser comme ça... On la fait repasser comme ça... Elles se sont rendu compte que... C'était juste pas possible... Et donc du coup après on a pris le rendez-vous... Non mais j'étais dans la douche... Je t'entendais des... IEEEH... Et c'était vraiment en train de mourir... Pour essayer de replacer une couille quoi... Ça marchait pas... Euh... Donc je reviens le 16 voilà... Et le vendredi 21... Boum ! On commence une toute nouvelle série... Jorax sera des nôtres cette fois-ci... Avec toute l'équipe que vous connaissez comme d'habitude... Qui sera présente... Et voilà hein... Pour profiter... Cette série elle reviendra... Quand... On aura... Vraiment... Du contenu que le modpack sera terminé... Ou au moins qu'il sera en 1.0... C'est à dire considéré quand même comme terminé... Avec des ajouts peut-être en plus... Mais voilà... Qui s'est bien équilibré... Il y a beaucoup de choses à équilibrer... Je pense que... On a largement le temps de faire une saison 14... Pour repasser vite fait sur le 13... J'ai trop envie de continuer... Parce que j'adore Vault Hunter... Mais c'est juste que... Effectivement... Bon là c'est très répétitif... L'XP est énorme... Mais ça c'est fait exprès... Parce que comme il disait... Il n'y a pas d'endgame actuellement... Donc on peut même considérer... Qu'on est déjà en endgame... On peut aller jusqu'au niveau 100... Et faire le truc... Mais actuellement par exemple... Les pièces du puzzle... Ne servent pas... Les artefacts que l'on a... Serviront à partir de l'update 12... Dans deux updates... Alors la 11 arrive bientôt... Mais celle-ci là... Pour le Vault Final... Parce que normalement... Tu rajoutes les morceaux... Une fois que tu as tous les morceaux... Boum... Et bien... Tu peux invoquer le Vault Final... Avec des boss... Des trucs à faire... Le Dark Gladiator... Voilà... Donc il y a plein de trucs à gérer... Et donc... On est loin... D'avoir terminé ce qu'on avait à faire... Mais pour l'instant... On a pu bien exploiter... C'est bien le Dark Gladiator... Des bisous... Et on se dit à très bientôt... Evidemment pour de nouvelles aventures... Comme d'habitude... Les lèvres tous les soirs... 21h 22h... Vous avez le lien dans la description... Sur Twitch... Et vous pouvez nous suivre sur Youtube aussi... Etc... Vous avez tous les liens... Des réseaux sociaux... Tout ça... Salut à tous... Et à bientôt... Bye bye... Bye bye...